A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ils n'ont pas été satisfaits de l'appeler Aïssa et de dire qu'il est un serviteur d'Allah et un messager d'Allah, ils ont exagéré, ils ont rajouté et ils ont dit qu'il est un fils d'Allah et qu'il est venu pour effacer les péchés de l'humanité et qu'il a été tué et crucifié et qu'il est venu pour effacer le péché des hommes. Et après qu'il a été soi-disant tué et crucifié, il est monté au cieux. Ça c'est la croyance des chrétiens aujourd'hui. Et le chien s'est dit que ça c'est un mensonge total. Et quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous pouvez discuter avec eux sur la religion et leur montrer la fausseté de leur croyance. Très facilement avec des arguments du Qur'an et de la sunnah et de la raison, de la logique et même des arguments des fois de leur propre livre qui montrent qu'ils ont tort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans l'attitude des chrétiens, malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur réponse envers les musulmans quand on leur prouve ou quand on leur démontre qu'ils ont tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, si vous parlez avec des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens qui ne sont pas religieux, qui ne pratiquent pas, qui n'ont rien à faire avec la religion. Ceux-là, c'est une autre situation avec eux. En général, vous pouvez discuter avec eux déjà d'autres fondements du Tauhid pour leur expliquer. Par exemple, souvent, c'est des gens qui ne croient même pas en l'existence de Dieu, puis ils se disent chrétiens. D'accord ? Parce qu'ils ont été baptisés, puis ils sont nés dans une famille chrétienne. Donc, ils se disent chrétiens, par tradition, c'est ça. Même s'ils ne croient pas, puis ils ne pratiquent pas rien de leur religion. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont, disons, ils sont nés chrétiens, puis ils croient en ça et ils pratiquent un peu quand même la religion. Donc, ceux-là, quand vous discutez avec eux, vous allez voir qu'en général, ils n'ont pas d'argument. Et ils se basent juste sur des formules, comme par exemple, Dieu est amour, Dieu est pardon. Et donc, ils essaient d'appeler les gens en disant ces choses-là. Puis, qu'est-ce qu'ils font ? En contrepartie, ils attaquent les musulmans à cause des actes qui se produisent actuellement dans le monde musulman, qui sont contraires à l'islam. Donc, ils voient des musulmans qui font des lacs de terrorisme, qui tuent des innocents. Et eux, ils utilisent ça comme si c'était un argument en leur faveur pour prouver que l'islam n'est pas bon et pour montrer que le christianisme est la vérité, selon eux. D'accord ? Et ça, ce n'est pas un argument, parce que si des musulmans font des choses qui sont contraires à l'islam, ça ne veut pas dire que c'est en accord avec l'islam. Et donc, ça ne prouve pas que l'islam est mauvais, puisque c'est faux ce qu'ils font ces gens-là, ceux qui font des actes de terrorisme et des choses-là. Comme ça, ils essaient d'utiliser la religion pour se justifier, mais ils utilisent les choses en dehors de leur contexte. Et ils les prennent à tort et à travers pour les appliquer de différentes façons qui sont contraires à l'islam. Donc, ils n'ont pas d'argument en utilisant ces exemples-là. Mais, en même temps, par exemple, chez les chrétiens, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans l'histoire qui sont contraires aux enseignements des chrétiens eux-mêmes. Et ils ont fait bien pire. Donc, dans la Bible, c'est écrit, soit disant, que si quelqu'un te frappe une joue, tu dois montrer l'autre joue. Montrez-moi aujourd'hui les gouvernements des pays chrétiens qui appliquent cette règle. C'est eux qui sont en train d'écraser tous les pays dans le monde. Et puis après, ils disent « tournez l'autre joue ». Et eux, ils ne la tournent pas. Ça, c'est un exemple. Mais, le point que je voulais faire, ou le point que je voulais montrer, c'est que le fait d'essayer de discréditer la croyance d'un autre, ça ne prouve pas que ta croyance est vraie. Le fait que tu montres que quelqu'un d'autre n'est pas bon, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, tu es sur la vérité. Donc, commence par prouver que ce que tu crois, c'est vrai, toi, avant d'essayer de critiquer la croyance des autres. Ça, c'est de un. D'accord ? Et eux, ils ne sont pas capables de prouver qu'est-ce qu'ils enseignent, leur croyance, que c'est la vérité. Et donc, ils se basent sur ces affaires-là. Sur l'amour, sur des discours émotifs, sur des sentiments, sur des émotions, mais rien d'eux, de preuve des arguments solides. Même pour prouver la Trinité, la seule chose qu'ils disent, c'est un mystère. On ne peut pas le comprendre, mais il faut y croire. Et donc, ils se basent juste là-dessus. Et donc, ils n'ont pas d'argument solide, de preuve. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent, ils s'acharnent sur d'autres points. J'ai fait une conférence, une fois, dans une mosquée, il y avait des chrétiens qui sont venus pour écouter. Puis, j'ai fait une présentation sur l'islam, j'ai expliqué le tauchid, le fondement, la ila et l'Allah, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'islam ? J'ai expliqué la foi en les messagers, la foi en les prophètes, les livres, j'ai expliqué les bases de l'islam. Et bien, quand est venue la période de questions, sur quoi ils m'ont posé les questions, vous pensez ? Sur les fondements de la foi, sur les fondements de l'islam, sur la croyance des musulmans ? Non ! Première question, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Algérie ? Les gens qui tuent d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Afghanistan ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Afghanistan ? J'ai fait une conférence, je parle de la foi, je parle des fondements de la croyance, je parle du tauchid. Vous, vous me posez des questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont capables de justifier qu'ils sont sur la vérité, en essayant de trouver les fautes chez les musulmans. Donc, d'utiliser les mauvais comportements de certains d'entre les musulmans, ça ne justifie pas leur croyance. Si un musulman fume ou boit de l'alcool ou fait des péchés, est-ce que tu vas te dire, ça c'est la preuve que le christianisme est la vérité ? Il y a des chrétiens qui font ça aussi. Mais nous, on retourne aux enseignements, les règles dans le Coran et dans la Sunna, puis on voit que ces choses-là, ce n'est pas correct, c'est interdit, c'est les principes qu'on regarde. On ne regarde pas les gens. Si on se basait sur qu'est-ce que les gens font pour juger la religion seulement, eh bien, sans prendre en considération les principes et les enseignements, dans ce cas-là, personne accepterait l'islam, peut-être, certains diraient, ah, on n'accepte pas cette religion parce que certains musulmans ne respectent pas. Mais il ne faut pas regarder qu'est-ce que les gens font, il faut regarder les principes qui sont enseignés et essayer de les appliquer le mieux possible sur soi-même. Parce que quand tu es arrivé au jugement dernier, que tu vas être devant Allah SWT, Allah SWT ne va pas te demander qu'est-ce que lui ou lui ou lui ou lui ou l'autre a fait. Il va te demander toi, qu'est-ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que l'autre a fait, c'est son problème à lui devant Allah au jugement dernier. Toi, ton problème, c'est toi, qu'est-ce que toi tu as fait. Chacun va être jugé individuellement. Même si nous, on est une Ummah, la Ummah de l'islam, la Ummah des musulmans, aujourd'hui, on est tous des frères, on est tous une seule nation dans l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'au jugement dernier, on va tous être jugés ensemble. Chacun va payer pour les autres. Non, chacun va payer pour qu'est-ce que lui, il a fait individuellement. Donc, toi, si tu dis, par exemple, un chrétien, tu vois un chrétien, tu lui montres les principes de l'islam, les fondements de la foi islamique et le tauchid, il est d'accord, il dit oui, ça c'est vrai. Alors, il te dit par la suite, ouais, mais dans les pays musulmans, il y a de la guerre, dans les pays musulmans, il y a ci, il y a ça. Tu lui dis, oui, mais toi, tu as reconnu que c'est la vérité, tu l'as accepté. Tu ne vas pas être jugé au jugement dernier par rapport à ce qui se passe dans ces endroits-là et qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Toi, tu vas être jugé pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait, par rapport à ton Dieu, par rapport à ta religion. Donc, concentre-toi sur toi. Sauve-toi toi-même avant de penser au qu'est-ce qui se passe chez les autres. D'accord ? Sauve-toi et ta famille du feu de l'enfer. Donc, les gens aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, ils essaient d'utiliser l'égarement des autres comme justification pour rester dans l'égarement eux-mêmes. Et ça, c'est une erreur. Donc, ça, des fois, c'est des choubouhats que les gens vont utiliser pour essayer de s'encourager dans le mal ou dans l'égarement. Sous-titrage ST' 501